Qui dit nouvelle technologie, dit nouveau métier, une formation en impression 3D vient de voir le jour à Lorient grâce à un partenariat entre l'Université de Bretagne Sud, le Plateau Technique Compositique et le Créafab du Pays de Lorient. 12 stagiaires suivent actuellement cette formation. Reportage de Céline Lestrat. Ils viennent de Lyon, de Paris, sont chefs d'entreprise, salariés ou à la recherche d'un emploi. Ils ont un point commun, une passion pour les nouvelles technologies. Cette formation balaye le spectre très large de l'impression 3D, de la conception à la mécatronique en passant par les matériaux. C'est une technologie émergente depuis 2-3 ans dont beaucoup parfois s'imaginent à parler de révolution industrielle. Je ne suis pas certain que ça va révolutionner le paysage industriel, mais quoi qu'il en soit, ça peut certainement amener à réfléchir les modes de fabrication de différentes pièces dans n'importe quel domaine qui soit, toute pièce ou tout domaine qui peut utiliser des matériaux en général. 120 heures de formation réparties sur 5 mois pour un coût de 2200 euros pour maîtriser pleinement cette technologie en plein essor. Benjamin a 25 ans, un BTS prototypiste en poche. Il est au chômage et n'a pas hésité à s'inscrire. Ce diplôme, il le voit comme un plus dans son CV. Alors là, pour l'instant, j'aimerais bien trouver un patron qui voudrait bien m'accepter dans son entreprise pour que je puisse travailler encore plus dans la pression 3D. Et sinon, beaucoup plus tard, quand j'aurai assez d'expérience, pouvoir ouvrir ma propre entreprise. Ce serait, je pense, peut-être un peu dans le design ou même dans les bijoux. C'est un endroit quand même où l'imagination est assez forte et où on peut créer ce qu'on veut pour beaucoup de personnes. Comme ses 11 autres collègues stagiaires, en avril, Benjamin devra comprendre tous les apports de l'impression 3D, mais aussi les principales limites de cette technologie. Je pense que c'est un endroit où on a un petit défi.